Un des responsables, amis de Jovenel Moïse, responsable sécurité, est un don. Il dit l'ambassadeur, s'il vous plaît, pas bloquer machine président, font-il déplacer, l'ambassadeur l'a regardé en souriant et a répondu ceci. S'il doit sortir, il sortira avec moi. S'il doit partir, il partira avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet que Jovenel Moïse n'est pas parti? Voici la phrase de l'ambassadeur canadien le 9 juillet 2018. Donc déjà, l'international poussait Jovenel Moïse vers la sortie. Parce qu'il faut faire attention. La tendance de Jovenel Moïse, la réalité de Jovenel Moïse, de répondre aux pressions de ses financiers, de ceux qui l'ont conduit, comme le dit si bien Mme Martelly, de ceux dont il était la propriété. C'est un engagé. Moi, j'ai dit ça, ils sont engagés. On lui a 36 mois d'engager pour 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il satisfaisait aux aspirations et aux besoins des pays colonisateurs. À qui, avec qui, ces hommes d'affaires en Haïti traitaient, est-ce que c'était bien les firmes choisies par le pouvoir américain, le pouvoir canadien ou le pouvoir européen, ou bien ont essayé qu'on tourne pour déjouer un privilège ou 10% ? Donc, depuis juillet, depuis bien avant juillet, le métier de cette situation de tension, le renforcement des gangs, le contrôle de la douane, le trafic entre Beladère et Malpass, où le grand trailer fait à passer. La territorialisation du terrorisme, le contrôle du territoire par des gangs, traduit en volonté systématique, qu'il n'y avait pas seulement des conflits politiques, il y avait aussi des conflits économiques dont chaque camp politique te prépositionne. Mais conflits politiques, là, il faut le mettre à haut niveau. conflit économique, là, il y a des hommes politiques, des politiciens, il m'a dit des hommes politiques, hommes politiques, ils sont trop nobles, pour me dire ça, c'est aussi, hommes politiques. Il y a des politiciens qui étaient impliqués sur le contrôle de la frontière. Et, c'est amalgame, ça, que depuis le 9 juillet, pour l'international, Jouniel Moïse n'était plus président. C'était fini. Il est resté pour incarner, entre guillemets, la stabilité. Il est resté pour ne pas gifler les Nations Unies qui n'ont rien foutu dans ce pays de 2004 à 2021, qui a augmenté le nombre d'enfants naturels dû aux activités sexuelles de leurs représentants en Haïti, nous a apporté le choléra, a augmenté la misère, a permis au taux d'inflation de grimper, parce qu'eux, ils avaient les moyens de consommer. Voilà, après ça, les Nations Unies, jusqu'au 10 décembre, il y a peut-être, il y a fait 5 jours, festoyer la déclaration universelle des droits de l'homme, mais les Nations Unies, par exemple, fait fête pour le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, nous-mêmes, pays pauvres, n'avons commémoré les droits de l'homme, mais les droits économiques, les droits sociaux, pas inscrits dans les déclarations. Donc, ça veut dire que la plus grande tragédie que nous vivons, et nous commençons, et il faut que nous voulons, nous commençons sous Mme Etta Pascal-Doujo, quand il y a eu cette perte de souveraineté, quand les Nations Unies, via le MUD, demandaient gérer le cobre et contrôler l'élection. À l'époque, il y avait un certain de M. M. K., comme vous avez entendu le programme des Nations Unies pour le développement, qui là, pour financer projet de développement, touché, nous avons fait service. Il vient avec nous, l'anomalie, c'est une OPS. C'est une OPS qui n'a toute magouille livraison bulletin. C'est une OPS qui n'a toute magouille à le chercher bulletin. C'est une OPS qui était à plusieurs côtés de M. M. Bulté, il est entré le soir. L'Idiou, c'est un P1, pas sécuritaire, il était à l'Ontario. Péguiville, c'est l'alcalde de M. Bulté. Donc, tout ceci, c'était une mise en place pour arriver à contrôler le pouvoir. On a voulu avoir, comme au moins, Ordouin a été cherché sous Louk, on pensait qu'on allait avoir un homme soumis. Oui, Jovenel Moïse, je le répète, a été soumis à un moment. Il a eu une réaction, mais la réaction qu'il a eue n'était pas contrôlée, n'était pas pensée, n'était pas réfléchie. Et pour l'article, vous vous souvenez de la question ? Enfin, question article de New York Times par rapport à différentes réputations. Il pensait que son bataille de clan et de camp qu'a faite Amdala. Son bataille de clan politique, et ce n'est pas seulement la motte, il y a aussi les clans périphériques. Il y a tout le clan du SDP, il y a tout le clan du MTV, il y a tout le clan d'autres membres du secteur politique. Il ne faut pas voir seulement que la bataille parce que la cagnotte est là. La cagnotte, c'est la prise du pouvoir après les élections. Nous avons qu'il est la fête. Nous avons qu'il est la fête. Mais c'est une bataille qui implique plusieurs personnes. Il faut nous rendre compte qu'il y a un ensemble parfois d'alliances conjoncturelles entre ces groupes. Il y a toujours des alliances conjoncturelles. Les politiques et l'économiques. Parce que tu as un repositionnement en termes des terres. Le problème de la gasoline n'est pas le palais c'est un gros dossier pays. Le problème de la population clandestine et le débarquement de drogue c'est un autre gros problème pays. Oui, il y a cette bataille pour la prise du pouvoir. Ils sont cons et bêtes. Comme l'a dit Alpha Blondie, ils sont cons et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Si tu es intelligent, tu as protégé de tête pour cacher mes pouvoirs, pour ce qu'un dalle ne lui a pas pété. Mais les scandales ont déjà éclaté. Et il y a jour au Gardin le Premier ministre Lafontaine parlant comme un enfant de cœur à qui on devait donner la communion sans confession dit qu'il parlait avec son cœur pour dire aux jeunes de déposer les armes. Ce monsieur a passé deux ans et demi comme Premier ministre président du CSPJ. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Jacques-Guy Lafontaine ? Oui. Je suis en sérieux. Oui. Et cette bataille va devenir de plus en plus violente. Surtout que, comme l'a dit Val, Bariana sait qui qu'on tournait. Quand Jovenel était président et vivant, le verre était à moitié vide. Maintenant, Ariane Ria, Premier ministre, le verre est à moitié plein. 25 goudes, vous avez occasionné des dégâts pour plusieurs millions de dollars. 25 goudes, vous avez accéléré le processus de fermeture de certaines entreprises. Maintenant, deux fois la valeur, vous êtes de silence. Ils ont annoncé ça ? Absolue. Ils ont annoncé ça ? Pas seulement absolu, c'est un silence de cimetière. Même pas d'essence ou t'as qu'à conréaction. Parce que c'est pas parce qu'on mettait un peu de bouchon pour obliger à accepter toute cette fête. Il nous a dit que nous questionnons et nous allons négocier avec le Premier ministre pour voir si on ne peut pas le faire autrement. mais professeur de Bézard, est-ce que nous obliger condamner les messieurs par rapport à comportement ? Mais c'est d'ailleurs puisque nous connaissons déjà l'objectif ce n'était pas pour accompagner la population réellement. C'était de préférence pour intégrer le pouvoir politique. Alors Val, c'est une grande phrase pour vous résumer aujourd'hui. Imbécile qui bat et saute qui parla. Comme d'habitude et ce depuis 1986, on est en train de mener ce peuple en bateau. On est en train de mentir au quotidien minute après minute à ce peuple et ce peuple perd tout. Vintipov avant en 1980 jusqu'en 1980 80% de ça ne t'est mangé tes produits en Haïti en 2016 2018 c'est 25% seulement. C'est 25% seulement qu'il y a une bonne vie. Nous t'écoutons qu'il y a des pics de moins d'un million de personnes en misère grave c'est surtout dans le nord-ouest. Même tes tes mounes, même adolescents, même adultes professeurs t'es là dans le nord-ouest il y avait des crises de famine. L'indice de la pauvreté dans la grandeur c'est de 82%. Dans les Nibes 80%. Dans le nord-ouest 84%. Donc ils ont dansé les bacchanales même pas sous les cadavres du peuple haïtien des plus démunis ils ont dansé les bacchanales sur des corps squelettiques crevant de faim bénéficiant de largesse et de buffets dans certains hôtels de la république et maintenant ils se taisent ils se complaisent ils se... ils pèsent ils pèsent c'est le verbe pêtre ils pèsent euh... et... la vie est belle la vie est belle c'est le silence face à l'augmentation de tout c'est... c'est... et... on est en droit de se demander c'est... et... m'kouel moi-même parce que je suis là parce que je suis là il y a une fausse crise d'inaccessibilité à l'essence de la station où habitué payer le 1000 goudes combien l'Europe paye le 350 de goudes 350 de goudes on dit merci papa mon Dieu voilà que maintenant ce gouvernement est réglou parce que le gaz a passé de 1000 goudes à 350 de goudes il est bien passé mais est-ce que maître Gou c'est ce qu'on peut considérer ce comportement comme simtazou enfin pas même le comportement mais ce que nous vivons c'est-à-dire un gouvernement qui parle d'eux il fait des échanges il fait des échanges il fait des pouvoirs il y a quelqu'un qui prend un ministère il y a quelqu'un qui prend une direction générale est-ce que on sentine vivre en forme de transition si on t'arrive comme ça de réparation puisqu'à un moment donné c'était il a préparé toute sa chine il y a été gâté donc il y a de moun qui était grand goud donc il y a de réparation qui a fait pour un ensemble de femmes avec des réparations qui a fait politique surtout dans haut niveau pas dans classe comme ce qui a beau ah oui c'est pas réparé seulement je mets ton je mets ton motel neuf pour moi ils étaient dans l'expectative tournoyant autour de l'assiette et maintenant ils sont à l'intérieur de l'assiette je n'ai pas même printemps j'ai dit à Fouchette qui est c'est un camion tracteur c'est un pelteuse il faudrait dans le moulin pour ramasser pour serrer pour puita moi je me pensais que depuis 1986 on est en train de bafouer les aspirations de ce peuple et c'est malheureux c'est totalement malheureux que depuis 1986 au lieu de progresser c'est reculé de la brocune tout indicateur au montréal que au social que au culturel que au économique que au politique l'indice de corruption a toujours été élevé et nous mène nous compte que depuis 1986 les politiciens haïtiens se sont engagés dans une bataille pour le sauvetage individuel tout en tenant un discours pour le sauvetage collectif pour nous retourner pour m'aider ces clores bagailles jovenelles là et tous ceux d'une manière ou d'une autre qu'on les appelle phtx que ce soit les nouveaux joveninistes sont coupables sont coupables parce qu'ils ont bénéficié des largesses et ils se sont tus contre les vexations que subissait le président l'opposition aussi quand le sénateur dira t'es dit que les réunions que t'es faites n'est que t'es en contact avec le président Jovenel je le confirme beaucoup de ces gens qui sont maintenant au pouvoir étaient en contact plus ou moins régulier avec Jovenel Moïse mais le poids et le pouvoir du phtk t'es empêché de t'es fait distribution ça donc comme qu'on y ait obligatoire Ariel Henry a eu la main libre entre guillemets pour le faire avec des ministères qui que l'Agebarou mais c'est un réel pouvoir actuellement c'est le premier ministre qui négocie tout ce qu'il y a en termes de coopération internationale donc le ministère de la planification et de la coopération internationale ne font rien c'est le premier ministre qui rencontre tous les gars bailleurs qui les reçoit etc et qui négocie directement qui est notre ministère au bailleau là intérieur intérieur bon intérieur c'est intérieur moi-même confie Mélique je crois que le ministre de l'intérieur est plus proche d'Ariel Henry que de Maurice Charles ça j'ai la certitude et c'est un c'est un spécialiste de l'individualisme à outrance même personnellement d'après ce que j'ai comme information il est beaucoup plus proche d'Ariel Henry et on voit bien que c'est un bonhomme qui est ministre de nous ils ne font rien il habite à l'hôtel Mondana et ils ne font rien il y a une crise c'est le premier ministre qui est devant le tremblement de terre dans le sud la grande danse la libre c'est le premier ministre au capaïtien face à un sinistre c'est en quoi le premier ministre donc monsieur Kittel est un ministre en termes de salaire en termes de privilèges en termes d'avantages mais en termes de décision on ne voit pas le ministre de l'intérieur il est absent et le ministère de la jeunesse de l'espoir le ministère de l'espoir est logé à la Côte-des-Bouquets donc il a bénéficié aux gens de la Côte-des-Bouquets le ministère de l'espoir attendez on est honnête on est honnête moi-même moi-même t'es clair sur ça que si nous t'éloignons les fonds il fallait réduire le nombre de ministres un ministre quand même coûte un million de gout à l'état entre salaire cabinet plus qu'un million de gout coûte à peu près 2 à 3 millions de gout le mois entre le salaire du ministre gasoline téléphone 270 000 gout de prime de deuxième résidence cadre de débit cadre de crédit émise par la BNC et les membres de cabinet avec tous les avantages et les faux avantages c'est 2 à 3 millions l'argentine qui est 3 première fois piguant passé république de Haïti moukoué bwéno saigris kédo a pigu passé Haïti tellement énorme et tentaculaire gérer avec 12 ministres et nous-mêmes nous avons bonnes ministres avec des budgets quasiment inexistants c'est seulement pour les salaires on peut rien faire on peut rien faire si le ministère de la jeunesse et d'espoir t'as joué de déliquescence de prostitution infantile de jeunes bandis armés de jeunes en prison ça c'est aussi le rôle du ministère de la jeunesse d'espoir et de l'action civique ok on a des projets communautaires non pour moi on va se supercher on va ok on sucette mais c'est t'y batons excusez comme on a passé en revue en sable de ministère commentez-vous du ministère de la République tout l'autre ministère qui est changé au Bayou donc t'as un public pas gagné combien tous les fonds sont coupés est-ce que les Bayou vont donner t'as un public c'est pétrocaribé et les ponctions régulières sur des fonds détournés l'un dit des fonds détournés c'est des fonds qui n'ont pas voté dans un budget pour ça pour le travail ça monsieur j'en ai le décidé de le faire le débrou qui participa des agents qui étaient prévus pour ça parce que nous nous comptons que FDU c'est 1% sur le salaire de tout le monde de tous ceux qui gagnent plus que 5000 gouttes on ne peut pas souligner que c'est 2 milliards de gouttes côté-là donc en fait avec partage de ministériaux et probablement très prochainement partage de direction générale ça n'est qu'a inspiré ma campagne si on a payé un fonds qu'on n'aime on parle déjà les rumeurs sont très fortes aujourd'hui qu'il y a certains ministres qui s'en vont aujourd'hui ils ont envie quitter ça ou bien ? non il y a un peu de rire oui écoute actuellement il y a un peu de nettoyage parce qu'il fallait garder un certain nombre il fallait garder un certain nombre il y a 9 ministres qu'on a gardé ces 9 ministres c'était pour signer le document ah d'accord donc maintenant il y a 9 ministres qui sont proches du premier ministre on peut les enlever graine par graine ou un grappe un grappe de raisin ou un grappe de quenep mais ils sont relevé graduellement ok ok donc et son maga qui claire que moi-même m'ai dit monsieur Ariel Henry fait de la politique traditionnelle pour rester au pouvoir mais monsieur Ariel est-ce que ça ne tue pas ? ça tue parce que le peuple devient le plus en plus pauvre le peuple devient le plus en plus pauvre la misère augmente comment ? attendez 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 il y a eu une tornade aux Etats-Unis on déplore la mort de ces Américains lors de la tornade événement naturel moi est d'accord ils avaient fait peut-être la même chose pour nous lors du temps de l'humain de terre dès qu'on a l'emprunt gaz la nuit avec tous les risques que ça comporte nous sortions notre nous dit nous déployons mourir mais combien de monde qui mourit là sous ma tisse aucune note c'est dit ils ne sont pas victimes de l'écurie de l'Etat du gouvernement il m'a dit de l'Etat du gouvernement problème nous font confusion tout à l'heure entre l'Etat et le gouvernement les fonctionnaires d'Etat au lieu de faire leur travail de le respect de certaines normes la liberté de l'Etat toujours avec les hommes du pouvoir pour carité et bénéficier de petits privilèges tant qu'il n'y a pas une fonction publique qui a un minimum de figure de vente le pays d'Etat ne va pas d'aucun côté mais il y a un job si il y a perdu un job ou bien si il y a perdu on t'y ferait 15 000 goûts de job en plus par mois parce qu'on va l'un petit responsabilité en plus le budget familial est un danger donc l'accepter n'importe qui s'arrête pour ne pas du job nous n'y a pas l'en dehors off de record moi-même personnellement en écoutant monsieur Claude Joseph hier j'ai appris beaucoup de choses mais pour moi au lieu d'atteindre sa révocation il aurait dû partir il aurait dû partir c'est simple il faut savoir rentrer il faut savoir sortir donc il faut nous carréver faire distinguer entre les fonctions gouvernementales qui sont les ministres et il y a une fonction qui est à cheval entre le gouvernemental et l'étatique c'est le poste de directeur général parce que nommé par le président de la république par arrêté présidentiel il n'y a pas une durée de mandat mais on est directeur technique vous êtes un fonctionnaire d'état et vous devrez infonne les intérêts de l'état face à l'arrogance gouvernementale face aux écuries gouvernementales vous êtes le gardien du temple mais malheureusement on constate que ce n'est pas ce qui se fait donc on va toujours vers l'abîme Très bien Maintenant nous vous avez pour nous aborder la question de gaz même si vous avez fait ce qui se passe et vous avez sous le lit Avant Jovenel Moïse Moury il était dénoncé un ensemble de monde qui avait la question de gaz dans le pays et qui fait qu'à chaque fois il a provoqué la rate il a créé des ordres tout simplement parce qu'il a avantage ou menacé et vous avez un ancien ministre qui avait fait toute une campagne pour expliquer à la population qu'à la époque le président Jovenel TV Montégazin que subvention non quantité gaz et subvention pas excusez-moi l'état le gouvernement n'a pas eu fonctionné gaz l'état où on manque à gagner il y a des taxes que le pape recevoir simplement c'est mon subvention on était déjà fait subvention ok maintenant c'est un manque à gagner ces fonds ne rentrent pas mais c'est 30 milliards de goudes il y a 500 millions que ne pas rentrer sous frontières mais le cellule n'est pas c'est un goud ça va être 5 000 milliards par rapport à 30 millions 30 milliards pour ne pas le chercher à améliorer le système taxation application code douanière c'est un goud il y a il y a il y a régulièrement il y a des camions il y a des camions qui peuvent faire des camions qui peuvent entrer à l'opération 11h du soir ou 72 conteneurs 100 conteneurs même par rapport à à malpasse et c'est pour ça qu'on a eu le gang 400 maruzot les gens qui étaient franchisés pour l'entrée à malpasse les gens qui étaient franchisés avantages bloqués bloqués l'autre classe pour qu'on a eu pour qu'on a eu pour qu'on a eu pour qu'on a eu soit joué à l'autruche l'autruche ce sont gros oiseaux australiens les gens qui sont bagagés depuis qu'on a eu tel qu'il n'ont tout les gens qui sont pas soit il joué à l'autruche soit il était con soit il était so soit il était stupide on n'a eu pas ni stupide ni con et c'est ça même toujours dit pas prendre des jobs ou un job dans n'importe qui condition mais pour qu'on a eu tout honneur toute autonomie parce que il y a des côtés il faut dire non ou pas dire non quand des hommes d'affaires dire qu'ils ont investi dans la campagne 3 millions monsieur c'est 27 700 kilomètres carréniers nous avons compris nos Etats-Unis on m'a dit ils investissent 100 millions de dollars 200 millions de dollars parce que pour couvrir les 50 états il faut le prendre avion il faut le prendre train il faut l'organisation les médias coûtent cher mais en Haïti il faut l'élection coûter les 10-15 millions en Haïti 10-15 millions bibille qu'est-ce qu'il a payé qu'est-ce qu'il a payé comme Val d'abse il a dit tout à l'heure il y a ton nez ne veut du choix ce qui est illégal sauf si il était en flagrance premièrement on est d'accord deuxièmement la police n'a pas accepté on moun en sanglanté en de la commissariat s'il n'a pas possédé à l'arrestation de moun qui ménè dans tout comme son vol l'oménèm il faut mettre tout en garde à vue pour expliquer qu'ils ont fait battre moun alors c'est ça c'est ça c'est où l'État bandit où l'État brigand donc où l'État fasse des ban organisé structuré à la limite pratiquant le terrorisme professeur est-ce que vous pensez en tout cas comme ça que l'État a pris un trijou dans la question de Gaza qui a servi en bagarre à PIGA est-ce que vous pensez ça ma prépare nous même j'en est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où l'État peut aller chercher comme ça non on y a la sac fait où l'État non on y a le sous budget 2020-2021 qui passait grand public dans le budget à la présidence là frais liés à la personne du président c'est pas pour fonctionnement pas les non les dépenses liées à la personne du président 152 millions à la première budget à l'appel à le point budget primature dépenses liées à la personne du premier ministre nous c'est 52 ou 56 millions de goud par année à le point cobre service de renseignement qu'on remet au premier ministre 60 millions de goud chaque fois ce bando c'est tout à fait anormal qu'on prend une mesure pour qu'on manque à gagner aussi important que 30 milliards de goud est-ce que c'est plus important pour financer que le transport dans la condition liée pour 30 milliards de goud affecté dans ça pour qui ça a un tel choix selon vous j'en sais c'est un monde qui est le vrai c'est le seul bagaille que tout haïtien bénéficie d'un moyen ou l'autre que ce soit où l'on achète ou l'achète gaz que c'est moins qu'un transport en commun qui est relativement bas parce que l'on manque à gagner l'état accepté en 2014 il faut rendre hommage à monsieur Wilson Lalo des consultants auprès du bureau du ministre tu es créé une équipe technique déjà en 2014 pour réfléchir sous question gaz nous tu es prend option on allait produire des coupons que il tape au système de régulation service transport premièrement il faut tout chauffeur qui sont travailleurs indépendants il faut 4 identifications versionnelles 6 dans le ministère commerce 2 il faut toute machine transport en commun il faut enregistrer dans le ministère transport travaux public et transport fiches techniques sous chaque machine donc la police joue d'inspection est-ce que machine ça a fait en ce point commun donc chaque machine code donc le accident ce n'est pas plaque seulement il y a un code en même temps déjà il y a un cas d'identité professionnelle il faut gagner moyen pour payer au moins fond de déclaration forfaitaire d'impôt 10 000 par année c'est tout un système les coupons étaient à l'achat subventionnés pour le transport commun mais aussi subventionnés pour les entreprises utilisant les génératrices parce que pas de courant en payant tout un c'est d'alcool apetit donc pour radio l'étape d'alé l'étape d'où m'gond d'alcool 120 kava m'gonsomé 10 gallons par jour ou d'ab d'endroit en tant que radio acheté 300 gallons diesel subventionné ce dossier existe toujours ce dossier existe toujours parce que pour qu'il s'en a subventionné et gasoline ou gazo et salier pour m'gonsomé besoin de prendre des tatou c'est quoi vous gagnez c'est normal c'est absurde quand un ministre des finances est-ce que c'est vrai ça me lie on a dit que le ministre des finances a dit paysans n'ont pas utilisé tel guide d'importe quoi c'est pas à nous soleil c'est ça merci c'est pas à nous c'est ça c'est bon c'est bon ça c'est pas Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501